Et à la lune de l'actualité, la venue en Alsace du chef de l'État, François Hollande rencontrera Angela Merkel dans la capitale européenne. Ce sera vendredi prochain. Le rencontre était initialement prévue le 11 janvier dernier, mais elle avait été annulée à cause des attentats. Elle aura finalement bien lieu le 30 janvier. Un entretien organisé par le président du Parlement européen et qui prendra la forme d'un dîner dans un restaurant proche des institutions. Au menu, les relations franco-allemandes, l'avenir de l'Europe et la situation de la Grèce. Le Parlement a cependant indiqué que cette rencontre était informelle et qu'elle ne serait pas ouverte à la presse. La mobilisation au collège du Stockfeld continue parents et enseignants, dénonce le déclassement dans le réseau d'éducation prioritaire. Depuis une semaine, ils organisent le blocage de l'établissement entre 8h et 9h pour maintenir la pression sur le rectorat. Aujourd'hui, l'action s'est durcie avec une journée école morte. Être rétrogradé dans le réseau d'éducation prioritaire signifie une baisse de moyens, d'aménagement et de dotation pour le collège strasbourgeois. Une décision absurde pour les parents d'élèves et les enseignants qui ne comprennent pas que cet établissement, déjà en difficulté, bénéficie de moins d'aide. Les manifestants contestent également les chiffres avancés par le ministère de l'Éducation. Le découpage des zones prioritaires aurait été fait selon des critères géographiques et non par rapport à la situation des élèves et de leur famille. Selon eux, les statistiques erronées ne représentent pas la réalité sur place. On écoute Dominique A4, professeure de maths et déléguée syndicale du collège du Stockfeld. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que l'ensemble des moyens qu'on a acquis au fur et à mesure des années, en étant classé toujours au maximum de l'éducation prioritaire, tout ça va être perdu. Les profs surnuméraires, les heures supplémentaires qui nous permettent de faire des demi-groupes, qui nous permettent d'assurer plus d'enseignement dans certaines matières, pour essayer de corriger ou de permettre aux enfants d'avoir un niveau supérieur à celui qu'ils ont quand ils arrivent chez nous, tout ça va disparaître, tout ça va être ignoré, bafoué, et l'ensemble de notre travail va être mis à la poubelle par le rectorat et l'éducation nationale. La politique du rectorat et du ministère, c'est une omerta totale sur ce que sera le REF, c'est-à-dire le deuxième niveau. Personne ne sait exactement comment nous allons être traités, que ce soit les chiffres du chômage, des sans diplôme ou le revenu médian qui sont pris en compte pour le classement dans l'éducation prioritaire, sont totalement faux. Et là, la réponse du rectorat, c'est de dire que ça n'est pas sur les zones de recrutement, c'est-à-dire que ce n'est pas les élèves que nous allons avoir dans nos établissements qui ont été considérés, et leurs familles, mais c'est les endroits géographiques où nous sommes situés. C'est une politique juste ministérielle, c'est une décision de budget, c'est une décision purement technocratique. Nous sommes au début de la mobilisation, par contre, effectivement, au vu des tentatives du rectorat et de l'inspection académique, de faire pression à la fois sur les chefs d'établissement, sur les directeurs d'école, mais également sur les enseignants pour que le mouvement s'arrête, ne produit qu'une seule chose, c'est une vocation du mouvement à se radicaliser et aller sur des actions encore plus fortes. En cette période, Vigie Pirate, un exercice hors norme, était organisé ce matin par les militaires du pôle OTAN de gendarmerie de Montagne, et ceux du groupe Montagne-Gendarmerie. Le scénario, suite à un braquage, deux malfaiteurs se sont enfuis dans la montagne. L'un des deux va être blessé, mais toujours armé. L'autre va abandonner son complice pour se retrancher dans un lieu isolé. Trois phases ont donc été simulées. La recherche initiale, l'interpellation du blessé armé et l'assaut du malfaiteur retranché, le tout en montagne, avec les contraintes de déplacement et de sécurité que cela implique. L'exercice grand air nature a duré plus de deux heures. Émilie Jafrat était sur place pour suivre toute l'opération. Regardez. L'homme, environ 1m80, cheveux châtains courts, âgé de... Briefing à la gendarmerie de Rode. Tôt ce matin, un buraliste a été braqué par deux individus. Les deux malfaiteurs se sont enfuis dans la montagne. L'un des deux est blessé, l'autre toujours armé. Ceci n'est en réalité qu'un exercice. Un exercice qui engage plusieurs unités. Le GMG, groupe de montagne gendarmerie, au cœur de l'exercice. Le PGM peloton de montagne est la deuxième unité engagée et le PSIC de Colmar pour l'intervention et l'interpellation. On est parti les gars ? Comme tout exercice, l'objectif est à la fois de travailler sur la technique, de travailler la coordination entre les différents personnels des unités qui sont engagés et de travailler la connaissance du massif. Donc on essaye de changer les lieux d'exercice à chaque fois pour que si jamais nos personnels étaient amenés à intervenir de manière réelle, autant que possible, ils connaissent déjà les lieux, ils connaissent le massif Vosgien. Première étape, rechercher les malfaiteurs. Une équipe cynotechnique est engagée pour l'occasion. Le chien part de l'odeur d'un sac abandonné. Pour que la technique fonctionne, les autres unités doivent geler les lieux, ne pas polluer les objets laissés sur place en attendant l'unité. On avait un gros objet de départ, on avait un sac à dos. Mais en général, quand on part sur des personnes Alzheimer ou quand on part sur des mineurs en fugue ou ce genre de choses, on essaye de trouver un petit vêtement, on essaye de prendre une tête d'oreiller, on essaye de prendre une brosse à dents. On est vraiment un objet personnel et qui n'est manipulé que par la personne elle-même. Si l'âge a été mis en contact avec d'autres l'âge de la famille ou n'importe quoi, on ne peut plus s'en servir. Donc le chien est obligé de faire une discrimination au départ et donc on complique encore les choses pour lui. L'un des deux individus est retrouvé blessé. Les gendarmes viennent lui prodiguer les premiers secours avant que d'autres ne le dégagent à pied de la zone. L'hélicoptère ne pouvant être utilisé à cause des conditions climatiques. La montagne, un milieu défavorable et accidenté dans lequel il faut prendre quelques précautions. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'était une évolution dans un milieu qui est amouillé enneigé, donc qui est rendu très glissant parce que la neige n'accroche pas encore réellement au sol. Là, c'était rendu également difficile par le brouillard, le temps froid, l'ensemble des conditions météo qu'on peut rencontrer sur d'autres massifs. C'était la première difficulté. Ensuite, pour mes collègues qui vont sur la phase d'intervention, la difficulté est de progresser sans regarder forcément ses pieds, mais en regardant plutôt l'objectif à atteindre. Dernière étape, l'interpellation. Le psych de Colmar rentre en jeu, fin de l'exercice. On a pu soulever quelques points qui mériteront d'être retravaillés, notamment peut-être les liaisons radio, où on a eu quelques soucis de coordination. Peut-être les équipements certainement, qu'il va falloir faire progresser et évoluer, mais ça se fera dans le temps et ça se fera au fur et à mesure des instructions que nous menons tous les mois. Un exercice de grande ampleur qui mêle recherche judiciaire et interpellation. Un exercice qui a lieu deux fois par an en moyenne. La reportage de notre correspondante dans le Hora, Émilie Jaffrate. La région, elle, présentait ses voeux aujourd'hui aux acteurs culturels. L'occasion pour des artistes de s'exprimer au travers de dessins. Face aux tragiques événements qui ont marqué la France, la région a souhaité faire venir des illustrateurs pour mettre en avant le rôle que la culture peut jouer pour apaiser les esprits. Investir dans la culture, c'est faire grandir les hommes, les amener à réfléchir, à confronter leurs idées et à discuter. Une manière de laisser chacun s'exprimer tout en renouant le dialogue. La culture a la capacité de repousser l'obscurantisme, mais ne doit surtout pas reculer face à la peur. On écoute Pascal Mangin, président de la commission culture. Au-delà de sa dimension économique, au-delà de sa capacité à développer le territoire, au-delà de sa capacité à faire un territoire, la culture, c'est ce qui élève l'homme. Et élever l'homme, je crois que c'est le meilleur des investissements. Et c'est évidemment celui qui nous différencie de ceux qui disaient « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Eh bien voilà, je pense qu'il y a un conflit, en tout cas il y a une ligne qui nous sépare d'eux, mais à eux de venir vers nous et à nous d'aller vers eux aussi peut-être. La pire des formes, c'est l'autocensure, c'est de dire finalement « Je ne fais plus cela parce que ça pourrait être perçu de telle ou telle manière ». Je crois que c'est la pire des formes de censure. Non ! Comprendre, parler, échanger, mais nous sommes sûrs, depuis que l'homme est l'homme, que la culture le fait grandir, que la culture a besoin de liberté et que la liberté, c'est ce qui fait notre civilisation. Voilà pour l'actu du jour, place à l'image du jour avec les mythes, vous allez voir, qui ne s'effondrent jamais. Regardez. L'Alsace et les Alsaciens ne peuvent disparaître. Le sport nous en a apporté la preuve aujourd'hui. Au rallye de Monte-Carlo, c'est le retraité alsacien Sébastien Loeb qui en a fait voir de toutes les couleurs à Augier, pas Lionel l'Alsacien, mais Sébastien. Et à l'Open d'Australie, le grand Roger Federer s'est fait sortir par Cepi. Bon ok, Andréas Cepi est italien, mais on a le droit d'être de mauvaise foi pour l'Alsace, non ? Bon, on lui parle d'un olivien, c'est vendredi. Elle est place à la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin-Romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisiereurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Pour commencer le week-end, la neige tombera dans le nord de l'Alsace. Malgré tout, le ciel va se découvrir à l'est du Rhin. Les températures seront toujours aussi fraîches. Comptez une minimale de moins 1 dans le Haut-Rhin. 0 degré à l'Embach ainsi qu'à Saverne et 1 degré pour Strasbourg. L'après-midi, la neige qui tombait dans le nord de la région va s'étendre à toute l'Alsace et le ciel va se couvrir à nouveau dans le Bas-du-Rtambert. Les températures auront légèrement augmenté pour atteindre une moyenne de 2 degrés sur toute l'Alsace et compter 1 degré supplémentaire à Ilkirch. Dimanche, le ciel va se découvrir en Alsace. Les températures moyennes seront de 5 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 4 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que dans le Bas-du-Rtambert et 2 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le samedi 24 janvier 2015. Nous fêterons les François. Le soleil se lèvera à 8h06 pour aller se coucher à 17h18. Nous gagnerons donc 2 minutes de soleil. Passez un excellent week-end avec Alsace 20.